salut salut et cette fois ci nous allons prendre le jeu armalus édité par electronic art développé par big une gamme j'ai baissé la musique par contre on va laisser comme ça alors alors pour ce qui est des résolutions bon savoir un par contre par contre vous voyez il n'y a pas mal mais bon ça n'a pas été poussé aussi non plus au maximum ok bon moi j'avais commencé une petite partie déjà testé un peu alors nous on va aller voir ça de plus près bon sinon pour redire ce qui s'est passé depuis le début alors deux petites secondes hop alors là c'est bon ok donc pour résumer ce qui se passe depuis le début c'est vous êtes un personnage personnage comme ça que vous pouvez éventuellement prendre d'autres classes alors il me semble qu'il y a quatre classes si je dis pas de bêtises vous avez guerrier mage moi j'ai pris mage et d'autres classes que je m'en souviens plus enfin bref c'est pas très important alors l'arbre de compétences que je retouchais que je retrouvais les touches parce que là alors ça c'est pour avancer je viens de boire une potion c'est pas grave voilà ça non objet non plus alors l'inventaire vous avez une capacité de 70 objets comme ça indiqué c'est pas très élevé vous êtes plutôt plus ou moins assez complet mais d'un certain temps si vous loutez trop alors vous avez la possibilité de mettre vos armures vous même il me semble qu'on peut les améliorer avec des parchemins pareil pour les armes vous avez deux possibilités de mettre des armes une principale et une secondaire que vous pouvez changer à tout moment même dans les jeux après vous avez les quêtes alors vous avez des quêtes principales comment ça se fait que je ne vois pas les quêtes moi peut-être un bug les capacités alors dans la sorcellerie c'est un peu la world of warcraft vous augmentez d'un niveau après vous augmentez d'un arbre puis le deuxième se déclenche se déverrouille etc alors ça finesse ça doit être un peu comme l'arbre de la saint saint je suppose puissance ça doit être par rapport aux guerriers et sorcellerie ça doit être tout ce qui est mages donc il y a quand même le choix sachant qu'il faut quand même de temps pour augmenter le pouvoir en pouvoir de caractéristiques en caractéristiques la destinée c'est plus ou moins un petit arbre de compétence en plus qui est bien sympa après vous avez les techniques ce qui est bien c'est qu'il manque une petite vidéo c'est des techniques ça reste des techniques après il faut les apprendre et ça vous donne des petits coups en plus à la dague et nous allons voir au bâton hop 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 Sûrement, c'est ça. Cri de guerre, ça vous permet d'aspirer tout le monde vers vous et de les projeter, sympa. C'est ça, c'est un peu comme l'assassin la funès, c'est bien ce que je pensais. Capacité de sorcellerie, voyons voir un peu ce qu'il y a, la Jedi, il y a même des soins, ce qui est sympa, voilà, ça vous a montré un peu ce qu'il y a comme technique. Alors la carte, dommage, je ne peux pas vous la montrer d'extérieur, je verrai ça plus tard. La situation, c'est tout ce qui est comme ceci, c'est des petits atouts en plus toujours. Les effets que vous avez tout le temps, les succès, les statistiques du jeu et le manuel que je ne peux pas voir, c'est vraiment pas net ça. C'est peut-être Fraps qui fait ça, je ne sais pas. Ok, bon, nous on va retourner dans le jeu. Alors j'avais une petite mission que je ne peux pas voir, alors je vais couper avec Fraps et je reprends juste après, voir si ce n'est pas ça qui fait bugger la quête. A tout de suite. Non, bizarrement, ce n'est pas ça qui fait ça. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on ne saura pas. On ne saura pas ou sinon il faudra que je cherche. Alors là, ça a l'air d'être bloqué. Vous pouvez faire aussi de la cueillette. Alors là, il y a quelqu'un. On va lui parler. Que faites-vous ici ? Ne savez-vous donc pas qu'Agnour Pharaal est tenté par les esprits des Eratis ? Alors, êtes-vous inconscient ou simplement stupide ? Alors, vous avez aussi le choix de pouvoir répondre de multiples façons, ce qui est sympa aussi. Et il me semble que ça ne change pas par contre le déroulement de l'histoire. Ça vous donne simplement une infinité un petit peu plus avec les personnages du jeu. Alors lui, qu'est-ce qu'il me demandait ? Alors, êtes-vous inconscient ou simplement stupide ? Ah, je vois. Cette tordue de gnome s'est trouvée un champion. Comme c'est charmant. Nané a toujours été stupide, tellement plongée dans son travail qu'elle ne voit pas quand elle se fait duper. C'est la Légion Rouge qui l'a. Je leur ai donné la formule. En ce moment même, ils en emportent des caisses entières vers l'Est et la ville de Rattir, où ils les revendront à bon prix. Pauvre Nané. Elle est si naïve, si pitoyable. Mais elle ne saura jamais que je l'ai berné, pas vrai ? Ah d'accord, il va m'attaquer. Ah, est-ce qu'on peut bloquer ? Je ne sais plus du tout. Ah oui, voilà, c'est comme ça qu'on bloque. Ah, je me disais bien s'il y avait quelqu'un derrière qui frappait. Et nous sommes morts. Alors ce que je vais faire par contre, je retourne au menu principal, je vais quitter le jeu et je vais le relancer parce que dès que je mets frappe, je retourne à vamp, spf, c'est quand même bizarre. A tout de suite. Ok, nous sommes repartis. Bon, allez, hop, hop, hop. Donc ça va, j'ai trouvé le problème, c'est que je m'étais mis sur 3 écrans au lieu d'un écran. Ce qui fait que ça prenait les 3 écrans en même temps. Ça m'a bouffé pratiquement 50 FPS en plus. Alors je bloque comme ça, je saute comme ça, parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué. Du coup, crochetage, oui, crochetage, crochetage, il y a du crochetage dedans. Ah bah dis donc, du premier coup, il faut le faire. Alors nous allons en faire en deux parties de vidéos. Une vidéo qui vous montre à peu près ce qu'il y a à l'intérieur des grottes, des missions annexes et tout ça. Une deuxième mission qu'on ira avoir en parlant aux objectifs et tout ça. Ne savez-vous donc pas qu'à... Alors, êtes-vous inconscient ? Adieu, que voulez-vous ? Adieu, que voulez-vous ? Qui vous envoie ? Je ne sais plus du tout. On va dire... Le problème, c'est que je n'arrive pas à accéder aux quêtes. C'est quand même étrange ça. Ça doit être un patch ou un truc que je viens de faire et puis... Du coup, ça a planté ça. Adieu, que voulez-vous ? Qui vous envoie ? Au hasard, donc ? Ils choisissent ceux qu'ils acceptent dans leur rang avec prudence. Au début, ils rechignaient à faire de moins de leurs membres. Jusqu'à ce que je leur parle d'une année. Sa découverte rapportera un bon prix à ratir et pourrait même changer le cours de cette sale guerre. Mais ce n'est pas mon affaire. Je voulais simplement faire partie de la Légion Rouge. Je suis un bon alchimiste. Ils ont abandonné ce monde depuis longtemps, laissant ces ruines en témoignage de leur gloire. J'espérais qu'en colportant des histoires de fantômes et de croque-mitaines, j'éloignerais les villageois trop curieux. L'espoir fait vivre. Ok. Ah, je vois. L'année a toujours en ce moment mes pauvres nègres. L'heure est venue. Soyez pas tiquide. Aller, meurt, il est infâme. Aller. Alors du coup, on peut lui prendre ce qu'il y a dessus. Ah bah dis donc, quelle posture. Il en bouge tellement la tête. Ah bah, finaise. Alors, l'arc. Ok. Tout là-bas, j'ai pris. Eh ben, on va continuer. Il me semble qu'on pouvait courir. Ah, voilà. Il n'y a rien en bas d'important. Est-ce qu'on peut tomber ? Non. Au moins, ça, c'est bien scripté. Hop, hop, hop. Ok. Ok. Ok, ok. Alors, les combats sont particulièrement assez chauds. Donc, il faut quand même y aller. Il faut quand même y aller avec prudence. Graphiquement, ça va, c'est pas laid. C'est beau. C'est bien coloré. Alors, apparemment, j'ai manqué une caisse là-bas. Il fallait les casser. Car apparemment, on récupère des trucs à l'intérieur des caisses. Alors, il faut toutes les péter. Visiblement, rien du tout. Continuons. Ah, il y a quand même un beau décor. C'est quand même bien travaillé. À part qu'ils ont mis quand même pas mal de brume, si vous le voyez, pour éviter de trop manger le jeu. Maintenant, ça, ils le font beaucoup dans les jeux, j'ai remarqué. Vilain. Tu as eu ce qui te voulait. Un sac. Ah oui, ça doit être le loot. Pas d'importance. Hop. Apparemment, il n'y a rien de spécial ici. Ah, continuez plus loin dans la grotte. Alors, ça, c'est le petit chargement en bas à gauche, à droite. Chargement, il n'y en a pas. C'est ce qui est bien quand vous passez d'un endroit à l'autre. À part quand vous changez directement de zone. Ils sont relativement assez rapides, je trouve, les changements. Alors là, apparemment, la quête me dit d'aller par là-bas. Alors, par contre, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut quand même pas mal esquiver. C'est votre atout majeur. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voyez qu'un ennemi, il va vous attaquer, ne hésitez pas à hésiter d'esquiver. C'est quand vous prenez des dégâts, vous prenez quand même assez cher. Donc, si vous n'esquivez pas, vous n'esquirez pas faire long feu, en tout cas. L'ambiance dans les grottes semble plus ou moins assez sympa, je trouve, moi, en tout cas. Le jeu est bien optimisé, donc plus ou moins fluide. Alors, pour changer, on va prendre un petit coup de marteau. Donc, changer un peu ce qu'a fait le combat à rapprocher. Moi, je ne suis pas spécialiste dans le combat à rapprocher, mais ce n'est pas grave. Alors, ça, c'est un clipoteur, il me semble. Non, ce n'était pas un téléporteur, c'était simplement une pierre d'automne. Une pierre qui sert à donner quelques pouvoirs en plus. Un genre d'expérience, il me semble. Alors, apparemment, là, il y a des ennemis. Donc, je vais prendre le marteau. Inventaire, arme principale. Le marteau, ok. Allez, on va tester ça. Alors, vous pouvez tout porter, bien sûr. Mais si ce n'est pas votre classe, vous ferez moins de dégâts, bien entendu. Alors, l'IA, elle est plus ou moins assez bien. Quelques petits défauts, comme toujours, mais elle est plus ou moins correcte, l'IA. Je suis bien. Elle répond bien aux critères, mais sans plus. Sans plus. Bon, on va rester encore 5 minutes ici. Donc, vous avez pu le constater, quand même, à un niveau artistique des grottes, c'est quand même bien fait. Ils se sont bien lâchés, encore une fois, là-dedans. Pour ce qui est des bugs, je n'en ai pas vu. En tout cas, pas pour le moment. Alors, R, on va se soigner un petit peu. On va casser d'abord, enfin, on va tuer d'abord l'archer. Il faudrait que je fasse un petit level up pour vous montrer ce qu'il se passe exactement, quand on fait un level up. Ok. Ça, c'est fait. On va passer à l'arc maintenant, je vais vous montrer un peu différents trucs. Hop. Encore une pierre d'automne. Ces murs sont faits en pierre. Avec amour, on a bâti cet endroit. On voit les lumières, les salles mystiques de la réalité ordonnée. Ce sont les visages des disparus. La vérité incarnée des âmes perdues. Il y en a tant, immobiles. On peut les voir. Ce sont comme des charades pathétiques. Certaines ont de bonnes et louables intentions, mais la plupart ne sont que pures plaisanteries. Inutile de dire que ça ne me plaît pas. Tu aurais pu rester libre et mener une vie confortable, mais tu ne pouvais apaiser les craintes qui hantent les gens comme toi. Non, rien à dire. Bien sympa quand même comme jeu. Alors, qu'est-ce que je voulais d'autre dire ? Alors, peut-être qu'il y aura un chargement. On verra bien justement. Voilà, un petit chargement. Logiquement, ça ne dure pas longtemps. Comme vous pouvez le constater. Je me trompe de touche aussi. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Non, plus. Hop, voilà. Repasser à l'arc. Si je dois passer le reste de ma vie à le lui cacher, je le ferai. Je crois qu'on peut dire que mon acte est noble. C'est vrai, je pourrais en parler à quelqu'un, mais ce serait uniquement dans le but de recevoir les éloges. Ce qui en fait un acte de pure bonté, c'est que personne n'est au courant. Et surtout que lui-même ignore tout. Je veux bien le laisser en tirer toute la gloire. Personne n'a besoin de savoir que sa flèche n'a pas fait mouche. Il a sauvé la ville. C'est un véritable héros. Ok, bon, je vous ai montré ce que c'était à l'intérieur. Au niveau musique aussi. Super. C'est bien avec les environs. Ça va très très bien. L'effet sonore, pas mal. Les doublages, on peut dire qu'ils sont excellents. Ils sont bien faits. Et ma foi, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Et on se reprendra pour un deuxième épisode, plus dans les contextes des villes, je pense. Allez, à tout de suite.